Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Anniversaries 4 en multi avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Hop là on relance donc du coup bon bah je me tâtais un mois d'attaquer le Bahamani l'épisode d'avant mais je pense que je vais attendre un peu parce que bon 17 000 de réserve militaire ça fait quand même pas beaucoup de place à l'erreur même si on serait militairement bien costaud face à lui avec l'aide du Bengale ça me paraît quand même un petit peu tendu quoi moi j'ai 500 hommes donc si tu veux ouais bah après peut-être que je suis trop prudent je sais pas mais c'est vrai que quand même non mais après c'est toi qui as raison dans l'histoire disons qu'on peut on peut se permettre d'attendre un peu on a un gros avantage militaire sur lui donc il va pas nous rattraper tout de suite je pense que personne peut le saquer on va vérifier quand même vite fait mais bon par contre on a perdu la casus belli conquête sur Malabar on s'en fout son vassal non c'est ça pardon pour voir ouais personne peut le saquer donc il y a assez peu de chances qu'il se réallie avec des gens avant un moment donc du coup il est très isolé à partir du moment où il est très isolé en infériorité technologique on peut se permettre d'attendre un peu de stabiliser un peu le merdier là notamment le malabar qui fait un peu la gueule parce que j'ai refusé de lui rendre sa province alors le ming est en paix et je peux redevenir tributaire donc ça y est je suis redevenu tributaire je ne suis plus une grande puissance pas tout avoir ah oui ça te fait sortir direct de la grande puissance du coup ouais ah alors attends bah bah du coup voilà le bengal m'appelle contrôle bahamani enfin on pouvait s'y attendre mais bon après voilà c'est pas grave je pense que ça vaut le coup quand même on pouvait s'y attendre où sont mes bateaux c'est marrant parce que je suis toujours au score devant la moscovie le danemark et les mamelouk je suis en score devant tout devant au score devant tout le monde mais la république des deux nations qui est une grande puissance d'europe et les mamelouk sont une grande puissance encore ils résistent ils résistent face aux ottomans mine de rien carrément face aux ottomans genre ils rentrent dans les ottomans plus tôt à la perte a été formé bon bah du coup le bengal attaque le bahamani est ce que nous on a des revendications oui un peu partout donc avec un peu de bois il nous fera des trucs on peut prendre une tech admin mais on va attendre la fin de l'année voir si on peut pas la prendre à moins 5 pas rentrer en guerre malgré toi du coup bah du coup ouais là pour le coup je suis rentré en guerre malgré moi donc bah on va on va la faire échec de la mission bah oui échec de la mission on vient déjà de gagner deux batailles navales ça c'est cadeau ouais en même temps pourquoi je les arrête mes flottes non mais continuer de continuer de bosser non mais énorme je suis passé tributaire du mig derrière j'ai un événement comme quoi il me déclare comme tributaire criminel je dois lui donner 260 pièces d'or ah ouais ouais ou si je veux pas moins 60 bah je crois que je vais pas vouloir il va te il va te redégager quoi attend on vient d'avoir un petit event là pour monter pour avoir 3% de professionnalisme ça fait place du coup on est au dessus de 20 donc on peut établir des régiments d'élite c'est parfait on va le faire ah tant pis j'ai fait non c'est classe d'avoir des régiments d'élite alors qu'est ce qu'on a comme mission du coup accroître le prestige de la merde cette mission ou alors accumuler de l'argent on va le faire vu que j'économisais pour moi je suis parti en guerre aussi contre la youtaïa je me dis faut que j'y aille maintenant on sait jamais alors si jamais alors attend ouais je regarde un peu du coup parce que mes flottes sont faits n'importe alors vous vous êtes replié parce que vous avez souffert et vous protégez le commerce au bengal donc bah vous vous allez protéger le commerce à selan c'est parti les gars bougez vous les fesses ouais puis bah du coup les autres là non on n'a vraiment pas besoin de puissance de puissance maritime alors du coup ici il ya 11000 bahamani qui essayent de se pointer chez moi on va aller leur expliquer que c'est une idée de merde le sacrifice de l'homme encore on peut gagner du karma ouais mais alors par contre maintenant là j'ai gagné un max de karma je suis passé de genre moins 60 à plus 35 en rejoignant la guerre ah la vache du gros n'importe quoi bah parce que j'ai honoré une alliance quoi donc du coup les dieux aiment qu'on honore nos alliances tu vois ça fait du bon karma donc du coup en gagner d'autres non parce que je vais reperdre le bonus de discipline donc on va exiger des... ouais non on va renoncer au projet on s'en réduit alors j'attaque le bahamani alors que j'ai un je suis pas full en morale mais bon vu qu'on est quand même beaucoup beaucoup plus fort que nous voilà on va défoncer alors j'étais mi moral j'ai défoncé j'ai défoncé douze mille bahamaniens quoi ça fait bien plaisir ouais bah non ça je vais le donner à malabar si le malabar pouvait prendre ça ça m'arrangerait ouais où sont mes revendications elles sont là en vrai ok goujarat m'a rivalisé très bien en même temps je l'avais déjà rivalisé apparemment attend je me pose deux secondes parce que je crois que je vais m'y pose putain mais non c'est le merdier là t'aurais moyen de passer en vitesse 2 s'il te plaît ? y a moyen oui bien sûr oui c'est ça je mets pas encore d'embargo sur la gueule du goujarat ça va pas du tout on va lui mettre un embargo sur la tronche et donc qu'est ce qu'il se passe là moi je fais mon petit siège pépère où sont ces trous parce qu'elles sont en train de marcher chez moi ces trous bon c'est pas trop grave oh la la une épidémie d'emmerdante tristesse bon du coup on a pas le moins 5% là on est pas pressé pour prendre cette tech elles ont juste des états en plus une paire du blé par contre à cause de ces conneries d'épidémie là ouais si ce que je pourrais peut-être faire quand même c'est faire un blocus avec mes bateaux là y en a déjà un mais ouais non il fait son blocus il est à 100% ça me coûte une blinde normalement il peut pas trop avancer sur mon pays avec ses forts il peut faire chier mais pas plus que ça donc on va prendre ce fort là mariage royal du mongyang oui c'est vrai que j'ai pas du tout revérifié mes mariages royaux on a toujours un mariage royaux tous les deux ? euh bonne question attend je vais mettre pause parce que je vais pas non plus m'éloigner trop de non clairement pas du tout hop là c'est parti voilà merci alors on a 22000 hommes ici n'empêche que j'ai quand même stack wipe les 11000 hommes tout à l'heure ça fait plaisir par contre il faut que ce siège tombe genre vite le bengal va peut-être faire tomber ça non malheureusement non ça serait bien qu'ils puissent avancer quoi ils sont assez bien posés les forts du bahamani ils empêchent quand même pas mal d'avancer sur le... dans son territoire allez 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 21% et moyen non ça aurait été un peu bizarre en même temps ouais plus 20% de productivité quand même allez on va la prendre hop là voilà voilà on a maintenant 11 ans d'avance en technologie admin euh bah pfff ouais malabar casse toi enfin je sais pas qu'est-ce que tu fous là je peux pas venir t'aider il y a un fort je peux pas venir quoi bah oui tu vas te faire défoncer enfin je vais pas lâcher mon siège pour sauver tes 4000 hommes quoi je suis désolé hein ah ça y est le bengal s'est libéré crise politique putain mais faut arrêter avec la crise politique là alors il saute 23000 hommes sur un fort vouloir sauter dessus ok c'est... c'est particulier il y a qui au fait dans la guerre... merde putain j'ai bougé il y a qui dans la guerre le bahamani nous il y a le balamar malwa ouais on est quand même bien des rebellions vous êtes sérieux indépendance de bahamani ah oui parce que c'est euh c'est assiégé ouais on va prendre ça on va pouvoir colonier les marchands des gens ça va nous aider ça allez 50% ça tombe et bah non ça tombe pas bon bengal j'ai défoncé 11000 hommes tu peux peut-être t'occuper des 20 000 qui restent ça serait quand même un minimum alors calomni les marchands il faut 70 quand même pour calomni les marchands ah bah voilà ça c'est bien ils vont se faire renforcer mais ils vont perdre ah il veut pas tomber mon siège ah ouais non ça va peut-être être tendu oh le bengal va se prendre une fessée quoi je suis désolé pour vous je vais leur tomber dessus après quand ils auront perdu quelques hommes ah ça va être tendu ça se passe comment toi d'ailleurs tu m'appelles à l'aide euh non non j'ai appelé l'arrakan à l'aide parce qu'il a 50 de confiance avec moi je voulais pas inviter personne j'ai dit bon allez parce que ça m'énerve là ils font bien des détours ils m'emmerdent j'ai dit allez hop mais sinon ça se passe bien j'étais même pas obligé vraiment de l'appeler mais j'ai dit allez ça fait deux fois que je rate mon zed siège à 64% ah ça c'est les boulons mais genre que je le rate ça avance même pas ça reste à 64% quoi c'est totalement gratuit bon bah on va économiser quelques troupes on va virer la cave puisque ça veut pas tomber à un moment voilà est-ce que la cave pourrait aller libérer ça ? c'est militaire est mort bon bah voilà troisième fois ou quatrième fois je sais plus où le 64% ne tombe pas quoi ok bah Malabar va dessiéger mon truc donc c'est parfait on va revenir là parce qu'il y a quand même des troupes qui se baladent allez une petite cinquième fois attention ah ah ça passe et bah non et on est même retombé à 57% ah mais on est mauvais en siège c'est un truc de ouf quoi oh la la tu sais le bengal il a eu le temps de faire trois forteresses en même temps quoi merde et pourtant mon mec il a un en siège enfin il est quand même pas complètement manchot quoi et là je me prends des épidémies quoi sans déconner ah bah quand même ça fait plaisir allez hop on avance point non engroupez vous voilà on se groupe et après on scinde toi tu vas ici toi tu vas là on va essayer de prendre les trucs où on a des revendications c'est à dire tout ce qu'elle a là bon bah du coup on va être entré avec le bahamani donc on va en profiter pour aller bouffer le goujarat hein en plus le goujarat a bouffé le concan du sud on va renvoyer un mec s'amuser là bas peut-être en prévision on a une belle avance technologique quand même avec notre tech 11 ça fait plaise ah je suis 11 aussi un peu mon retard à ce niveau là ça fait du bien ouais tu m'étonnes bah nous euh enfin moi dans mon coin au mieux ils sont à 10 quoi les mêmes loups qui sont à 10 les ottomans sont à 11 quand même la paire c'est à 11 ça dit je dis ça dans quelques mois je serai à 12 bon là du coup ils gueulent toujours les gens ou ça diminue quand ça se passe ouais ça gueule hein écoutez gueulez donc malabar si tu pouvais t'occuper de prendre ce truc là boss voilà on occupe des trucs on est en train de défoncer le bahamani franchement ça me fait mal pour lui quoi je pense que c'était avant un allié j'aurique allez je mais pourquoi qu'est ce que tu fais mais arrête quoi fin non mais t'attaches pas à moi je m'en fous là occupe toi de prendre ce territoire malabar là c'est pas dur ce que je te demande quand même c'est ouf ça allez demi tour tu me prends la pauvre province qui est à côté de chez toi quoi enfin quand même ça va t'as 4000 hommes tu fais pas de bêtises quoi on peut prendre une doctrine militaire mais du coup non on va attendre la tech plutôt ça me semble plus sage et si on va prendre les canons et on va les envoyer là ouais ça serait pas mal d'avoir le général aussi quand même ici arrêtez vous arrêtez vous merci voilà prendre le général et vous y allez ah bah oui Bahamani là t'as réussi à prendre un siège bien joué mais tu vas te faire défoncer ça c'est moins bien joué par contre alors le bengal a pris des trucs au centre du Bahamani donc je sais pas trop si ah oh bah attends alors attends excuse moi je suis à 100% donc je regarde un petit peu ah oui mais je suis à 100% mais sans marchand faire à rien sans diplomate tu veux dire sans diplomate excusez moi donc c'est bon je peux je peux je peux remettre euh donc ça tu le donnes à malabar enfin encore que donc je vais le garder je vais le garder puis je lui filerais au malabar moi même si si besoin la rigueur alors c'est quoi l'objectif de guerre prendre Caliandra Caliandra c'est ce truc là d'accord très bien bon bah le Bahamani il lui reste 2000 hommes je crois que il va commencer à être bien dans le mal tel le bengal il a pris comme objectif de guerre un truc qui est collé à lui mais il est tellement serein qu'il a rien de foutre il l'a même pas pris en début de guerre il s'est barré à l'autre bout du pays pour prendre des trucs quoi ah ça a pété chez moi par contre ça c'est un peu plus triste on va laisser un mec là et on va y aller rébellion qui a popé à l'autre bout du monde là on va tester je serais curieux de savoir si si lors d'une proposition de paix il se peut qu'il donne des provinces à mon vassal je suis pas convaincu donc attend excuse moi je refais ma déclaration de 1 pour faire un vassal de Hava non merci je vais choisir cette province parce que je peux pas la légitimer et l'autre le condaraka il a même pas fini quel boulet alors voyons voir attend tu m'excuse je regarde tout ce que je peux faire vas-y vas-y pas de soucis moi de toute façon je suis plus ou moins obligé enfin remarque je pourrais peut-être faire une paix séparée je peux enlever la pause deux secondes pour récupérer un diplomate certes c'est bon c'est bon voilà ah bah voilà genre moi si je faisais une petite paix c'est pareil c'est bien je vais me faire plein de fric ouais allez ça du coup j'ai libéré un petit état je veux voir qu'on va voir combien de temps il va durer si tu veux regarder entre le mongyang et le bengal va faire long feu je pense ouais je pourrais faire une paix séparée ça me ferait perdre un temps 10 de confiance avec le bengal on a combien en confiance 47 ouais non c'est un peu risqué quand même 10 de confiance en étant allié ah t'as libéré une petite merde là bah très bien vraiment une petite merde il était que 12 la petite merde quoi qui était que 12 dans le coin là personne était que 12 en cas d'honneur et que moi là qui était que 12 dans le monde là ça suffit un peu et oui bah j'aurais une petite coalition contre moi le lamna l'aval le mongyang le ming et ouais bon bah je prends voilà voilà ça y est c'est un vrai pays ça ressemble à quelque chose pas mal et puis t'as déjà des rébellions quoi et oui non mais en fait c'est les troupes j'ai pas pensé ah oui c'est les troupes qui lui restaient c'est pas grave on va s'occuper de tout ça oui ça reste pas énormément de troupes quoi non bon bah les séparatistes bahamanides on va leur rouler dessus dès qu'on pourra voilà c'est bon ah le bengal il est venu m'aider à faire le siège il prend toujours pas l'objectif de guerre tranquille quoi le bengal hein alors il bouge le oeuf non il bouge pas bah du coup on leur saute dessus hein c'est quoi comme terre hein c'est des prairies voilà voilà on va remplir un peu les prairies avec du sang crever séparatistes c'est une bonne idée hein voilà alors ça je vais peut-être donner des trucs au bengal quand même parce que moi je suis capable de vouloir faire durer la guerre sinon ça je le garde je vais prendre moi même l'objectif de guerre avec mes 1000 hommes puisque visiblement c'est ce qu'il faut c'est peut-être maloua c'est où maloua ? c'est ce truc là maloua ? ouais bah du coup euh on va aller piller un peu où est-ce qu'il y a des trucs à piller ? là il y a rien à piller il y a des trucs à piller ici attends excuse-moi il y a plus rien à piller on va aller piller à droite à gauche un peu là un peu là ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon j'ai un emprunt à rembourser parce que ça gueule encore un malabar il y a des trucs de gens on va gueuler bon on va rembourser l'emprunt c'est ce que je voulais faire ça 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 voilà il est gentil le malabar il me file les sièges c'est un gentil vassal allez hop on leur donne ça peut-être qu'ils vont arrêter la guerre comme ça en attendant on va rester piller un peu ce qu'il y a pillé voilà c'est fait alors analysons qu'est-ce qu'il s'est passé ? déjà j'ai des trucs à légitimer c'est une bonne nouvelle Bahamani, Seddash et Morassanu à Ceylan ok donc on a récupéré ça et ça il a libéré Keladi ce con prend elle oh putain ça ressemble à rien le bengal le territoire enfin c'est du coup c'est écrit bengal en tout petit en haut à droite impossible de l'écrire autrement la tronche du bengal quoi Balamani diberkeladi en tant qu'hectase souverain alors il nous doit plein de faveurs donc là par contre ça c'est quoi cette merde là Keladi ? on a des revendications dessus ? il me faut un diplomate reviens mec j'ai les kmerl bon bah du coup vous revenez demi tour pointez légitimation on va lancer ça c'est parti on a gagné un peu de blé mais rien de fou hop là on récupère un diplomate et on regarde direct si on peut pas oui on a un casus belli conquête contre le Keladi alors là je pense que ça va être le pays qui va durer le moins longtemps au monde il aura existé deux secondes alors ah il s'est déjà lié à Orisha l'enfoiré alors attends je vais mettre pause Orisha c'est quoi ? c'est ça on s'en fout totalement on va prendre le général on a 14 000 hommes près on y va alors on prend Mélanou pour notre vassal ou alors on prend on prend on prend on prend Vigia Nagara pour nous t'as pas besoin que je t'appelle ça t'avance à rien pas rien du tout alors ça fera décroître notre karma de 10 on s'en fout mais alors on s'en fout complètement mais genre mais COMPLÈTEMENT quoi et on y va voilà hop là comme des porcs on est déjà de nouveau en guerre vous venez là vous venez ici je crois qu'il aurait existé une seconde quoi alors par contre il a de la flotte l'autre là donc on va regrouper les bateaux ici et ici et ici là on va sans doute choper ces cons là hop ça on va réarmer les trucs oh la la on les a chopés mais on les défonce alors qu'ils sont plus nombreux alors on va essayer d'aller choper leur troupe en tant qu'affaire on a pas besoin non plus de 600 000 trucs alors notre amiral est plus efficace en tant que pirate bah oui fait ta vie de pirate j'ai envie de dire on est reparti pour protéger le commerce de Ceylan alors la bataille j'ai même pas regardé la bataille quoi des fournitures navales d'excellente qualité fantastique le pauvre malabar il a même pas eu le temps de rentrer à son pays encore quoi alors il y a 5000 hommes ici je pense qu'on devra pouvoir les défoncer voilà voilà hop on repris la cave on peut prendre une tech où est le richard bon de toute façon le richard il peut pas bouger il est complètement à l'ouest on peut prendre les carrés espagnols hop là avec moins 5% et on va prendre tranquillou des nouvelles troupes alors on a quoi moral offensif moral choc défensif pas mal quand même les mousquetaires ils sont pas dégueu choc défensif offensif comment on est à niveau stats ouais on est quand même beaucoup plus sur du choc ouais on est quand même plutôt sur de l'offensif nous portée de débordement 1 ça ça change pas feu offensif 2 ils ont tout autant de feu offensif mais un peu mieux ouais non on va prendre ceux là hop là voilà après on ira s'occuper de richard tranquillement est-ce qu'on peut passer ? on peut pas passer non plus enfin on peut tout à fait leur débarquer dessus sinon oui c'est pas trop un problème on va aller poser notre flotte de guerre hop là donc la la guerre la plus rapide du monde c'est parti quoi ça on le file à notre vassal ça on va le filer à notre vassal aussi on verra s'ils veulent prendre ou pas euh... venez là au bateau de transport alors on va se faire une petite armée là donc on a combien de bateaux de transport ? 12 hein on peut embarquer 12 000 hommes c'est pas mal ça devrait suffire largement bon l'épisode est un petit peu plus long du coup hein mais j'aimerais bien finir ça alors euh... ouais on va embarquer ça ils ont pas pris de général bien sûr si ils ont pris de général merde on se détend alors voilà 12 000 hommes c'est parti euh... bah on va quand même demander s'ils seraient pas contre une paie non le richard ne veut pas d'une paie donc bah du coup on va débarquer dessus hein c'est parti euh... notre armée notre armée voilà notre armée alors ça c'est notre... c'est pas du tout notre armée ça j'arrive pas du tout à avoir mon armée euh... on a 3 de manoeuvre il a que 1 de manoeuvre donc on devrait pas avoir le malu c'est quoi comme terrain ? bah c'est des collines par contre ça on va l'avoir on a un petit peu trop de cave par contre merde dans cette armée c'est un peu nimble ça on a un petit peu trop de cave par contre beaucoup trop de cave même bon bah tant pis tant pis tant pis j'avais pas vu ça comme ça euh... non euh... la cave tu serres à rien donc tu vas ré-embarquer tout de suite j'aimerais faire une paie séparée avec Orisha vite fait en fait pour pouvoir euh... récupérer euh... ce qu'il faut hop on va prendre les canons et les troupes la cave on va la dégager ah ! il y a le goujarat qui tombe sur le Bahamani on dirait intéressant vous vous barrez et vous vous embarquez hop bah son alliance avec Orisha c'est juste pour faire chier quoi bah j'imagine que tout petit pays au départ il devait avoir que ça comme possibilité quoi ouais mais dans ton cas ça te fait juste chier en fait ah oui bah ça me fait juste chier ouais bon enfin cela dit ça me coûte pas très cher d'y aller et puis ça me fera quand même probablement un peu de sous à grappiller quoi ah ça c'est sûr voilà alors en attendant on peut peut-être faire des revendications mais on peut toujours pas faire des revendications alors qu'elle a dit tu vas attendre deux secondes pour ta paie parce que je vais d'abord écraser Orisha puis après on fera une paie allez on débarque les canons plus vite t'arrivera dans dix jours t'es là parfait avant le prochain truc avec un peu de bol c'est quand le prochain euh ah ah ça va être tendu oui ils sont arrivés juste à temps ah bah non c'est pas passé malheureusement malheureusement ce n'est pas passé donc là on va complètement faire la paix pendant qu'ils sont dessus hein parce que on aura de l'exil et on pourra se barrer en passant par le bahamani allez ça serait cool si ça tombait là on ne pas se passer en temps voilà parfait alors je mets pause une petite paix donc toi bah pfff ah oui je pourrais même prendre son territoire mais ça me sert à que dalle pour le coup pas à part le revendre au Bengale mais quoi non on va prendre des repas de guerre on va prendre son blé putain il a 615 le mec oh c'est très bon ça et on va prendre de la puissance commerciale 615 ouais bah je sais pas il devait économiser c'est totalement cadeau hop là voilà ça c'est fait du coup on a réussi notre mission voilà page 615 ouais du coup je suis à 739 je vais pouvoir lancer ma petite manufacture textile hop là c'est parti donc on rentre au pays tranquillement par les terres on a une révolte qui pète on s'en fout un peu et on a récupéré notre diplomate alors demandez la paix donc je prends ça je prends ça pour le Malabar je prends ton blé il a quand même eu le temps de se faire 146 hein le machin les coalitions on va jeter un oeil quand même Bahamani va mal le prendre Malabar va mal le prendre mais on s'en fout un peu on lui donne des trucs KELADI va mal le prendre mais il va disparaître et CHANDRAPOUR va mal le prendre c'est qui ça CHANDRAPOUR YARKAND ah c'est cette merde on s'en fout on s'en fout complètement 61 de de surexpansion enfin d'expansion agressives quand même ça a piqué un peu mais c'est pas trop gênant voilà alors du coup légitimer on peut pas parce qu'on a pas les points on va donc convertir comme d'hab bon faut qu'on ramène les troupes et après on ira s'occuper de ces gens mission recouvrer nos réserves militaires bon on va retenter parce que c'est vrai qu'on est à 8000 de réserves militaires c'est pas fou allez commencez à vous déplacer vous on va aller baiser les rebelles mais on fera au prochain épisode parce qu'il commence du coup à être un petit peu long celui-là ça marche donc j'espère que cet épisode vous aura plu épisode un peu guerrier pour le coup le Malabar il ressemble à rien quoi c'est complètement gratuit de l'avoir fait grossir comme ça quoi Malabar fait des revendications là-dessus s'il te plaît merci et nous on va renvoyer quelqu'un dans le Bahamani du coup voilà et on va essayer d'entacher la réputation des marchands du Goujarat le prochain épisode aussi j'espère que ça vous aura plu toi tu grandis aussi doucement de ton côté hein Lokmer c'est vrai que t'es plus loin du coup que lors du multi précédent donc faut pas que j'oublie d'aller voir un peu comment ça se passe chez toi et oui 71% d'aspiration à la liberté quand même tu dois avoir honte ah ouais ouais je choisis pas hein c'est moi j'ai regardé comment c'était calculé euh c'est ma puissance par rapport à celle du Ming c'est en fait ah bah oui ensuite il y a mon l'opinion envers lui qu'il descend à moins 14 sa confiance à moins 19 donc en soit je serai en négatif sauf que du fait de mon niveau de développement total de 506 j'ai plus 88,5% ah oui ouais forcément t'es très t'es quand même assez gros en gros en gros ma puissance par rapport à celle du Ming enfin qui est plus basse hein du coup et tant mieux ça me donne du bonus plus mon niveau de développement en gros je suis à 100% moins euh moins quasiment euh 30 ouais moins un peu plus de 30 entre l'opinion et la confiance c'est bah voilà on se calcule comme ça bah ouais on verra bien t'es pas trop dans le mal quoi non verrons bien bon bah du coup euh merci de nous avoir regardé et on se dit et bien à demain c'est ça tout à fait non pas demain on est jeudi donc euh à lundi à lundi oui c'est ça ouais on est jeudi non on est enfin on est mercredi j'ai tellement de mal moi avec mes mes jours là en ce moment j'ai un petit peu un petit peu décalé euh oui bah non non bah du coup à demain si je me trompe et bah vous vous me hurrez dans les commentaires je j'assumerai allez merci à toutes et à tous merci